Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach. Aujourd'hui, je vais vous parler de la psychothérapie analytique ou également appelée psychanalyse brève. La psychanalyse a plus de 100 ans et ce qui gouvernait la société, les problèmes qui concernaient la psychanalyse à l'époque, la frustration sexuelle, les difficultés dans le rapport avec les parents, tout cela a considérablement changé depuis un siècle. Maintenant, quand quelqu'un commence une thérapie ou une psychanalyse, il a un vrai souci d'efficacité. Et l'idée de passer un an, cinq ans, dix ans sur un divan en décourage plus d'un. La psychanalyse, en fait, marie la modernité avec la psychanalyse. C'est-à-dire qu'elle reprend tous les outils classiques de la psychanalyse, les associations libres, les lapsus, les actes manqués, l'interprétation des rêves, mais elle va avoir en permanence un souci d'efficacité que la psychanalyse classique place comme secondaire dans le cadre de sa thérapie. Alors, généralement, la psychanalyse brève se déroule en face à face. Le psy est vraiment très partie prenante dans votre thérapie. Il s'implique, il vous donne des commentaires, il vous explique, il vous permet de mieux comprendre les mécanismes inconscients qui président à votre vie présente et également à votre enfance. Et ce sont donc des thérapies, des psychanalyses qui vont avoir lieu généralement, comme je vous le disais tout à l'heure, sur des temps relativement courts par rapport aux standards de la psychanalyse. Donc, six mois, un an, parfois au maximum deux ans. Et c'est une alternative très intéressante pour les gens qui ont envie de mieux se connaître, de mieux se comprendre, mais qui veulent avoir des résultats sur un temps beaucoup plus court que la psychanalyse classique. Je vous invite à aller sur le site psy-coach.fr. Vous y trouverez de nombreux articles sur le sujet. Vous y trouverez également l'adresse de spécialiste. Et puis, si vous souhaitez nous consulter, un numéro de téléphone, le 01 42 26 40 27. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très, très belle vie. Sous-titrage Société Radio-Canada